Licence culte de Nintendo, Pokémon est sorti en... Oh, et puis non. Vous savez quoi, je n'ai pas envie de faire une intro standard où je vous balancerai les quelques dates importantes des jours ou encore de la série. Aujourd'hui, comme la vidéo l'indique, on va parler de Pokémon Let's Go Pikachu et accessoirement de Let's Go Evoli, car autant le dire tout de suite, la seule chose qui change entre les deux jeux, c'est votre starter ainsi que l'exclusivité de certains Pokémon en fonction de la cartouche choisie, le B et A-B de Game Freak pour te faire cracher plus d'argent. Je vais donc m'attaquer à ce remake de Pokémon Jaune, qui est lui-même une refonte de Pokémon rouge et bleu, tout du moins en Europe, aux US. Car au Japon, Pokémon Jaune est une refonte de Pokémon bleu, qui est lui-même une refonte de Pokémon rouge et vert, et d'ailleurs Pokémon rouge et bleu de chez nous est la version européenne de Pokémon bleu japonais. J'ai rien compris. De toute façon, ça ne servait à rien pour le reste de cette vidéo, mais je vais m'attarder un petit peu sur mon vécu avec la licence de Game Freak. Personnellement, j'ai connu Pokémon avant tout grâce aux dessins animés. Je me souviens même avoir possédé quelques produits dérivés, comme un t-shirt, un livre de coloriage qui contenait des tatouages, des pogs, ou encore des cartes autocollants. Pour ce qui est des jeux vidéo, ça arrivera un peu plus tard avec Pokémon Pinball sur Game Boy Color. Et malgré qu'il s'agisse d'un jeu de Flipper dont le principal but est de scorer le plus possible, certaines mécaniques de jeu de la licence de monstres de poche sont présentes tout en s'intégrant au Flipper. On peut citer la capture et le gain d'XP pour faire évoluer nos Pokémon, ou les déplacements de ville en ville nous permettant de trouver de nouvelles espèces à capturer. Alors oui, il n'y a pas de combat, de possibilité de capturer une forme évoluée, et les mécaniques de gameplay ne sont pas exactement les mêmes que pour ce qui est des RPG. Habile. Mais force est de constater que tout est fait pour coller au mieux à la série principale. Je crois que j'ai un petit peu dérivé du sujet. En réalité, c'est assez teint que je me suis mis au RPG avec Pokémon Diamant et Perle sur DS, et quel bilan j'ai tiré de cette première expérience. Déjà, d'un point de vue combat, c'est sympa mais pas forcément très difficile. Et sur histoire, c'est ni inintéressant ni très profond, ça fait le travail et c'est très bien comme ça. Par contre, il y a deux choses que je n'ai pas vraiment aimées. De un, l'incroyable nombre de fois que tu te fais aggro dans les cavernes par les Pokémon sauvages, et non deux jeux que je déteste ces cavernes, et de deux la capture, ce qui n'est pas forcément top, vu que c'est l'une des deux mécaniques de base et la catchphrase de la licence. Les rares fois où je capture un Pokémon, c'est pour étoffer mon équipe à l'image de ce qui se fait dans la série. Alors ça pourrait ressembler à une mauvaise money que j'ai chopée en regardant l'animé, mais en fait, je profite de tomber sur des Pokémon sauvages pour le faire le plus possible d'expérience, afin d'améliorer mon équipe. Mais bon, tout ça ne m'a jamais empêché de faire d'autres jeux Pokémon, et comme tout le monde, je me suis essayé à Pokémon Go. Mais mon téléphone de l'époque étant incompatible, je n'ai pu mettre la main sur ce jeu qu'une fois la hype passée. Toujours est-il qu'il a su intéresser de nombreuses personnes, allant de ceux qui n'ont jamais mis la main sur un jeu Pokémon auparavant, à ceux qui avaient lâché les RPG. Gamefreak et Nintendo m'ont alors eu l'idée d'attirer ce type de joueurs vers un jeu plus classique de la licence. Compilez à ça le succès de la Switch, et vous obtenez Pokémon Let's Go. Ah, et pour ceux qui étaient là à gueuler, « Non, mais y'en a marre, encore un mec de la première génération ! » En fait, la raison est toute simple, c'est juste que la première génération est celle qui parle le plus. Ceux qui n'ont jamais lâché la licence restent nostalgiques de la première ou de la seconde génération, mais la première génération est celle qui a eu le plus d'impact sur le monde, même pour les personnes qui se foutaient de Pokémon ou qui regardaient ça de loin, comme par exemple tes parents ou tes grands-parents, que tu as sûrement vachement emmerdé pour qu'ils t'achètent des jeux, des cartes ou autres goodies. Bref, le but était de fédérer un grand nombre de joueurs, et le choix se comprend. Après, on n'approuvoue pas, chacun son point de vue. Bon, sinon, après une petite cinématique et le speech classique du professeur, « Blablabla Pokémon, blablabla Miami, c'est bon, on connaît la chanson », on nomme son personnage et on le personnalise. Personnalisation qui se poursuivra tout au long de l'aventure grâce à des habits débloquables au fur et à mesure de votre aventure pour vous et votre starter. Puis, vous nommerez votre rival, et d'ailleurs, ce dernier n'est pas Blue, ou Régis, à vous de choisir le nom en fonction de votre nostalgie, tout comme vous n'êtes pas Red. On est ici face à de nouveaux personnages. D'ailleurs, ces deux personnages emblématiques de la série, ainsi que Vert, puis je dis Vert et pas Green car je trouve ça plus joli, sont présents dans les jeux, mais vous verrez particulièrement Blue. En effet, ce dernier est présent dans l'aventure, et notamment lorsque vous arriverez dans les locaux de la Team Rocket. Parce que voilà, ce jeu ne diffère quasi en rien de la version jaune. Avoir les 8 badges, devenir maître de la ligue Pokémon, et déjouer les plans de la Team Rocket. Team Rocket où vous retrouverez Jesse et James pour les seuls combats doubles du jeu. Et c'est assez frustrant de se dire que cette mécanique est présente, mais à de rares occasions seulement. D'ailleurs, en parlant de combats, ils n'ont jamais été aussi faciles, et le problème est notamment dû à ce nouveau système d'expérience. Vos Pokémon qui participent au combat gagnent toujours de l'expérience une fois l'adversaire vaincu. Mais à moins d'avoir un Pokémon K.O. dans vos rangs, l'intégralité de votre équipe gagnera aussi une petite part d'expérience, même s'ils n'ont rien foutu. En vrai, je trouve l'idée pas si inintéressante que ça, car c'est vite de pexer un seul Pokémon et de l'utiliser tout le temps. En revanche, vous vous faites vite une Dream Team, et allez garder votre équipe pendant toute la durée du jeu, à moins de capturer un Pokémon au level. Et la capture ! L'élément de gameplay qui a divisé la communauté. Car c'est ici que se fait la passerelle avec Pokémon Go. Aucun combat pour affaiblir l'adversaire n'est à effectuer, hormis en de très rares exceptions comme la capture d'Euroflex ou de Pokémon légendaire. Ici, on reprend le même gameplay que Pokémon Go, avec le sac qui se rétrécit pour augmenter vos chances de capture, ainsi que les baies pour amadouer les Pokémon. D'ailleurs, la capture se fait différemment en fonction de comment vous jouez, soit au gyroscope si vous êtes un portable, soit à l'aide des Joy-Con ou de cette foutue arnaque de PokéBot à 50€ qui est le seul moyen d'obtenir Mew. D'ailleurs, la reconnaissance de mouvement est assez pétée, et vous fera partir vos PokéBot dans tous les sens alors que vous l'avez très bien lancé. Le truc, c'est que capturer un Pokémon va engendrer de l'XP, et une fois de plus, c'est pour toute l'équipe. Surtout que si vous voulez capturer un Pokémon qui apparaît rarement, vous allez devoir faire une chaîne. Alors une chaîne, ça consiste à capturer le même Pokémon sans jamais s'arrêter, ou de ne pas le laisser s'enfuir sous peine de quoi vous allez devoir recommencer. Et non seulement vous allez gagner beaucoup d'expérience à force d'enchaîner les captures, mais vous allez vous retrouver avec une armée de Pokémon identiques. Et comme dans Pokémon Go, vous pouvez échanger ses Pokémon contre des bonbons, bonbons que vous donnez à vos Pokémon pour gagner encore plus d'expérience. Ça devient donc trop facile de gagner de l'expérience, et on roule vite sur les combats. Après, rouler sur les dresseurs random, c'est quelque chose d'habituel dans la série. Mais là, même les dresseurs d'arène n'apportent pas de challenge, ou tout du moins pas autant que dans les autres jeux. Sans oublier la présence du Bot Cop, qui vous permet d'attraper plus facilement les Pokémon en cas de bonne synchronisation, ce que je n'ai pas hésité à faire même en solo en cas de capture Récalcitrante, mais surtout de combattre vos adversaires en 2v1, rendant encore plus facile les combats. Bon là, on s'est uniquement concentré sur les points faibles du jeu, mais il dispose de qualités qu'il ne faut pas oublier. Déjà, je trouve le jeu joli, et les Pokémon rendent vachement bien, même si, certes, la console ne va pas crasher ses tripes avec ce jeu, et que l'on aurait pu s'attendre à un peu plus, notamment dans les animations des Pokémon et de leurs attaques. Mais vous vous dites bien que pour un gars qui n'a pas joué à un jeu de la licence depuis le premier sorti sur DS, ça a eu son petit impact. Mais surtout, surtout, on peut chevaucher un reflex ! En vrai, il y a plein de Pokémon que l'on peut chevaucher, et tous les Pokémon peuvent vous suivre, tandis que votre starter se poserait sur votre épaule, ce qui est un petit ajout sympa. Autre ajout bienvenu, ce sont les techniques secrètes, qui viennent remplacer ces encombrants de CS. Fini de niquer un spot d'attaque pour ces merdes, mais si j'ai bien compris, ce changement s'est opéré dans les jeux Soleil et Lune. Mais le gros point fort, c'est la vie qui se dégage de ce monde. Pouvoir voir les Pokémon gambader, voler, c'est un jeu, t'as putain de charme au jeu ! Bon, c'est dommage que les PNJ ont toujours leur balai dans le cul, alors qu'à côté, on a des petites cinématiques qui sont fort sympathiques, mais bien trop rares, alors qu'il s'agit d'un élément très rafraîchissant. Et même si j'ai critiqué le système de capture, je n'ai jamais pris autant de plaisir à remplir le Pokédex. Le fait de pouvoir voir les Pokémon, et en plus de ne pas se faire agresser par les Nosferaltis, ou tout autre Pokémon sauvage toutes les 3 secondes, ça aide. Non mais on est bien d'accord que ces enculés Nosferaltis dans les cavernes, c'est horrible ! Toujours est-il qu'une fois le jeu terminé, j'ai fini par capturer les quelques Pokémon qui me manquaient, tout en en profitant pour faire évoluer les autres, soit par le billet de capture, soit par le billet des champions d'arène, que l'on peut partir réaffronter. D'ailleurs, c'est d'une fois le jeu fini que vous pourrez aller capturer Mewtwo, et aller combattre vert, red et blue. Par contre, les experts Pokémon, merci mais non. Devoir monter tous mes Pokémon jusqu'au niveau 80, ce sera sans moi. Le but des experts est de faire un combat entre Pokémon identiques, mais le chemin pour y arriver est quand même relativement chiant à faire. Bref, comme tout jeu vidéo, Pokémon Let's Go a ses qualités et ses défauts, ce qui ne l'empêche pas pour autant de réussir son objectif d'attirer les joueurs de Pokémon Go, ce qui malheureusement se fait au développement des fans de l'RPG, qui eux, poutent cet opus. Après, reste à savoir ce qui va être gardé pour Pokémon épais et boucliers. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour donner votre avis sur le sujet, à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux avant d'aider la chaîne, et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez, salut tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada